Bonjour et bienvenue, nous sommes de retour pour Plus de Grounded. On va continuer notre 1.4 du coup, notre mise à jour 1.4. On va continuer avec les reines fourmis. Et cette fois-ci on va aller parler à la reine des fourmis noirs. Donc du coup on va devoir aller au bac à sable et tout ça. Je crois que j'ai une tyrolienne vers le bac à sable. On va aller faire ça. Je sais pas si on peut dormir. Non. Ah quoi que si. Si 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 on peut. Je dois juste trouver à manger en fait. Je dois juste trouver à manger. On a notre petit pet. Notre nouveau pet. Notre bébé fourmi rouge. Donc ça c'est plutôt cool. Très mignonne. Très mignonne. Est-ce qu'on peut trouver un Nanka? Avant de dormir. Ah, ici vient un autre homing, Nat. Ok, très bien. Ah, tiens. Ah, on a eu moucheron en or. Ça c'est cool. Je me demande si les effets n'ont pas été améliorés aussi de l'épée. Genre là. L'effet de feu là. Est vachement classe. Je me demande s'ils n'ont pas rajouté des effets par rapport à ça. Vraiment classe. On va faire ça. Donc dans mon inventaire, j'ai aussi un chewing-gum. Donc si jamais on passe à côté du gaz, là on va le couper. Juste closez vos yeux et imaginez que c'est un poudre. Ok, très bien. Donc on fera ça. On va aller boire. J'ai l'impression que ma bestiole, là, elle bouffe tout en fait. On l'entend bouffer. Ça va me rendre faux si elle est en train de me bouffer les trucs. Elle est pas en train de me bouffer les choses. C'est très bizarre. On l'entend toujours en train de manger en fait. C'est très très étrange. Là j'ai rien à faire. Non, on se casse. Ouais non, c'est très bizarre. Ah, ça donne un peu le tournis par contre. Ah oui, c'est vrai que j'avais ça aussi. Ah, c'est trop bien. Ça permet de donner de l'eau à l'infini. C'est trop bien. Il y a tout plein de trucs qui sont vachement bien rangés. Euh, tiens, il y avait ça dedans. Ok. Euh, je crois qu'on peut se mettre dedans. Ça nous donne un buff, non? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Euh, du coup. On y va. On va aller, du coup. Euh, on va aller, du coup. On va aller, du coup, ça celui-là. C'est celui-là. Que j'avais fait. Mais ouais, il faudrait qu'on aille fermer ça. Comme ça, c'est fait. Il faudrait que je mette des tyroliennes un peu autre part. Pour ceux qui ont joué à la version au tout début du jeu, là, avant la 1.3 et tout ça. Euh, où on pouvait pas monter vers le haut pour les tyroliennes. Euh, du coup, on était obligé de faire des tyroliennes. Genre des bases, en fait, qui sont extrêmement hautes. Donc, la plupart du temps, les gens faisaient des bases sur le chêne. Et, du coup, ils tiraient des cordes, en fait, qui descendent de tous les côtés. Mais maintenant, on peut monter les cordes. C'est vachement bien. Ça aide énormément. Donc, en théorie, nous, on doit aller là-bas. Ah, j'ai pas pris mon équipement anti... Euh... Déshydratation, là. Ouais, je sais pas si c'est vraiment important. Attends, on peut peut-être modifier cette... Protection contre la grillade. Ok, je pense qu'on peut se débrouiller. Comme ça. Bah, les déshydratations, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment un problème. C'est la grillade, peut-être, à la limite. Mais bon. Ouais, parce qu'en fait, les jours s'élèvent, là. C'est un peu la galère. Euh, qu'est-ce qu'elles aiment pas, les... Les fourmis noires, là. Ils peuvent pas les mettre dans l'ordre, honnêtement. Ils peuvent pas mettre fourmis, fourmis, avec des trucs comme ça. Parce que, honnêtement, je me perds. Je trouve jamais rien, personnellement. Alors, empalé et épicé. Elles aiment pas le frais, taillade et coupe. Empalé et épicé. À la limite, je peux utiliser le katana ou même ça, je pense. Bah, elles sont un peu... Euh... Ouais. Non, mais ça va, on va pas avoir de problème. Arrête de manger, je sais pas ce que tu manges. Ah oui, si, il y a les... Les beignets, là. Enfin, les cookies, là, qui sont revenus. J'imagine qu'il y a aussi les... Tous les bonbons qui sont revenus. Alors, nous, on va aller là-bas. Je sais pas si c'est par là, exactement, qu'il faut rentrer. Donc, on va voir. Après, je pense pas qu'on va avoir trop de complications, parce qu'on peut les combattre assez facilement. On verra ça. Alors, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Toujours en train de manger. Du coup, il faut que je change ça, parce que sinon, je vais pas y penser. Pour ma mutation principale, je me suis mis en H2 pour utiliser la... Arrête de tout le bouffer. Pour utiliser la H. Ça fait super mal, la H. C'est par là. Je me rappelle même. Comme d'hab, on se balade un peu. Ah, c'est que les soldats aussi, les noirs. Ah oui, d'accord. Il y a que les feux qui attaquent. N'importe quel qui attaque. Alors, je crois que... Alors, d'abord, il y a la recette. Je les ai les choses sur moi. D'abord, il y a la recette à récupérer pour créer des trucs empoisonnés, des nourritures empoisonnées. Et ça va être la dernière chose qu'on peut récupérer, parce qu'après, c'est en NG plus 1 et plus 2. Donc, je crois que c'est dans le labo. C'est sur une table, normalement. T'as pas besoin de... Si vous voyez un dossier, vous criez. Peut-être au fond, au fond. Ouah, attends, c'est quoi là-bas? J'aime bien l'ambiance des labos. C'est un peu creepy. Peut-être pas là. Oh, c'est quoi ça? Je ne suis pas peur. Ouais, je ne sais pas trop. Bon, ça, en tout cas, ce sera par expaune. Non, je ne suis peut-être jamais venu. Alors là, on a une bombe à donner. On peut utiliser des trucs comme ça? Je crois un peu. Comment on fait déjà? Lancer air. Très bien. C'est quoi ça? Ah, mais c'est des... C'est des morceaux de... Mon dieu, je suis tombé que sur des... Mon dieu, il y a... Trois, quatre, cinq. Des soldats. Oh. La chanson de Roby. C'est des morceaux. C'est des morceaux. Oh c'est mignon. Alors le protocole de la super puce c'est pas ça mais on l'avait pas. C'est pas ça. Oh ça je veux aussi. Vous pouvez me lâcher la grave ou pas? Oh mon dieu y'a que de ça, y'a que de ça? Oh mais y'a vraiment que de ça? Vous vous foutez de moi ou quoi? Bon après on peut les tuer mais j'ai pas vraiment envie de les énerver parce que sinon ça va trop. Mais c'est abusé le pousse. Bon bah du coup on se balade hein. On est reparti à la découverte. Mais je suis assez intéressant. Est-ce que ça a fait réapparaître les dents aussi ou pas? Parce que là je suis pas en NG+. Genre ça, est-ce que ça aussi ça a réapparu automatiquement? Des quarts et tout là. Bon on a toujours pas trouvé l'arène et on a toujours pas trouvé la recette. Mais y'a beaucoup de soldats partout par contre. Je suis assez impressionné. Je comprends pas pourquoi y'en a autant en fait. Ou alors c'est peut-être comme ça. J'ai changé ma touche aussi parce que j'avais une touche là qui faisait deux choses à la fois. On peut dormir là. Ça c'est quoi? Ça augmente. Ça s'en prend. Puisqu'il fourrait pourquoi pas. Ça c'est quoi? Un morceau de gorge. Ok, très bien. De l'eau. Ça aussi le fait qu'il y ait de l'eau un peu partout maintenant c'est vraiment bien. Ça aide énormément. Surtout pour les laboratoires. C'est la galère quand le jeu était sorti. Ah c'était vraiment de la vraie survie à l'époque. On va continuer là-bas. Oh ha! C'est intéressant. Est-ce que ça l'est? Burgle. Non. Non c'est le scientifique lui. Burgle c'est le robot. Un passage là. Qu'est-ce que ça? Où est-ce que ça va tout ça? Oh mon dieu. Quel bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la décoration ça? Euh... j'ai l'impression. Ouais j'ai l'impression. Il y a quelque chose à récupérer hein? Non j'ai rien. Ok. Cassos. Ça c'est les champignons. On a pas besoin. Ah là là ce jeu. Faudra aussi que je remette du charbon dans ma torche. Je crois. Qu'est-ce que tu fais? Mais attaque pas. Mais vous êtes bête ou quoi? Vous êtes censé être du même côté hein? Ah ça y est ça c'est le boss là. Ok. Attaquez pas mon pet hein. Putain mais ils attaquent mon pet ces idiots. Bon ça va. Putain mais ils font mal en plus. Ah bah oui ils l'empoisonnent. C'est compliqué hein la vie. C'est compliqué tout ça hein. Donc ça c'était où il y avait le boss. Donc c'est peut-être après le boss. Le document et l'arène et tout ça. Ah je crois que bah là normalement je crois que là c'est le dossier pour la transformer, pour la faire muter la reine des fourmis noirs. Je crois que c'est là. Mais c'est en NG plus 1. Si jamais vous vous demandez. Je pense bien que ça soit là. Que c'est là. C'est quoi ça? 2 sur 8. Ah ça aussi faut le finir. Non c'est vrai que j'avais pas fini. J'avais complètement zappé ça. Faut que j'essaye de m'en rappeler. Bon je me retrouve ici. Je me suis perdu dans la fourmilière. Du coup je me suis retrouvé dehors. Et j'ai crappé à uté. Et je me suis retrouvé ici. Donc en gros je suis sorti. Je crois que la sortie elle était genre là. Et je me suis baladé et tout ça. Et je suis monté ici. Parce qu'il y avait une dent. Et aussi j'ai vu ça. Alors ça c'est nouveau. Je sais pas si ça existait avant aussi. C'est des moucherons d'odus. Ouais. Des moucherons d'odus. C'est des gros moucherons. Ils donnent genre 2 ou 3 viandes de moucherons. Puis ils ont plus de vie et tout ça. Donc voilà. Voilà voilà voilà. Voilà. C'est la première fois que je les vois. Donc je vais partager. Euh. Mais ouais. Donc on va retourner encore une fois dans le. Dans la formilière. Et essayer donc de trouver l'arène. Donc on se retrouve juste après. Ok. Donc on est de retour au labo. Laboratoire. Euh. Donc je crois que j'ai trouvé. Mais euh. Bon c'est pas vraiment comme ça qu'on est censé le récupérer. Alors. Hop. Yes. Vous pouvez le faire en fait si vous avez. Euh. La. La vitesse augmentée avec célérité. Bon moi j'ai célérité niveau 3. Après il y a les chaussures aussi qui augmentent votre vitesse. Donc vous pouvez faire le saut assez facilement. Euh. Donc on arrive là. Donc c'est ici. C'est ici. Recette de sandwich au chewing gum empoisonné. Recette qui détaille comment préparer la nourriture préférée de la reine des fourmis noires. Ainsi qu'une sauce empoisonnée. Ça y est. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Mais normalement pour y accéder du coup faut. Euh. Sans faire le saut hein bien sûr. Euh. Faut passer. Bah en fait je suis passé à côté quoi. Ouais. C'est l'entrée en gros. L'entrée principale de la. De la fourmi. Du labo pardon. Du labo de la fourmilière. Attendez. Ouais. C'est ça. Donc euh. Oui. C'est là. C'est juste là. Voilà. Hop. Donc c'est juste là. Donc ouais. Il faut passer par ici en fait. Alors par contre du coup on est pas très loin. De. Je crois que c'est. Normalement je crois qu'il y a un nouveau tunnel. J'allais vérifier en fait. C'est peut-être ça. Ok. Je crois avoir trouvé. Donc je me suis placé là. C'est où vous. Euh. Vous appuyez sur le bouton là. Pour libérer le. Les portes B. Donc ça c'est la première que vous allez voir. Ah mon dieu. On se fait encore attaquer. Ok. Très bien. Donc. Je vais pas avoir de torches. Enfin quoi qu'elles durent super longtemps. Donc si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ce tunnel là. Donc vous venez en fait de cette pièce là. Vous allez là. Je pense avoir bon cette fois. Alors je crois qu'il est nouveau ce tunnel. Il existait pas avant. J'en sais rien en fait. Si il existait ou pas. Je me rappelle plus. Je pense qu'il existait. Ouais. On va. Bon. On va continuer le long. Euh. Du coup on arrive là. Du coup on se fait aggro. Ah c'est là. 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 Bonjour. T'as pas l'air sympa quand même. Ok. Donc on a pas la troisième option. Parce qu'on a pas découvert la recette. Et c'est assez intéressant aussi que les recettes en fait ne s'affichent pas. Tant que vous avez. Vous les avez pas trouvées. Donc du coup dans. Si jamais vous êtes pas au courant. Vous pouvez vous dire que peut-être y'a pas autre chose à faire. Mais en fait y'a plein d'autres choses à faire. Donc ça le troisième comme j'ai dit c'est en NG plus 1. Je crois que je l'ai marqué quelque part. Ouais c'est en NG plus 1. Donc euh. Pardon si. Je suis en train de cliquer en dehors de l'écran. Donc voilà. Donc nous on va faire Ami Ami. Très bien t'es moche. Bébé fourmi noir. Ah oui c'est vrai qu'il faut là. Chaque fois j'oublie quoi. Très bien. Ambassadeur des fourmis niveau 2. Donc maintenant si je le mets. Donc vraiment formidable maintenant. C'est devenu deux étoiles. Ah bah. Je crois qu'on pouvait le voir là. Alors fourmis rouge et noir te considère euh. Euh. L'un des leurs. Ca c'est bien. Ca c'est bien. C'est cool. Ah et bien sur maintenant on peut prendre ça. C'est cool ça. Ah je suis plein. Viens ici toi. Enfin j'ai peur en fait qu'on perde euh. Le contenu de la fourmi noire. Parce que tout à l'heure euh. L'autre euh. Elle m'a rien gardé du tout. Là on va le virer. Voilà. Ça on le prend. Ah je sais jamais quoi déposer. C'est une horreur. On fera des bombes. Ah mais c'est des oeufs de fourmi noire. Mais j'en ai. Je les ai jamais eu. Sûrement. Y'en a plein. Des oeufs. C'est quoi ça. Ah vous voyez. Je crois que ça. L'endroit là. Avec euh. Le quartz et tout ça là. Je pense que c'est l'endroit du coup euh. Qu'elle libère. Si jamais on la tue. Bon. Euh. Tiens. S'il y a des oeufs partout en fait. Ok. Très bien. Bon. On bouffe pas les oeufs cette fois. Je sais pas ce que t'as en fouté mais. Bon. On a récupéré ça. Donc. Phéromone de la reine des fourmis noires. Un cristal de phéromone de la reine des fourmis noires. Ça marche. Euh. Faut qu'on mange. Non. On a soif. Pas bien. Bon bah voilà. On est bon. On peut partir. On peut partir. On peut partir. Mais maintenant. On est amis. Ah. Ouais. Donc ça marche bien. Vous voyez. Ça marche bien. Oh mon dieu. Il y a tout plein de... C'est mieux que de semer. Je pense. Hop là. C'est bien. Donc ça... Alors on passe maintenant. Je crois que c'est par là. Ça ça va vraiment nous aider en fait. L'ambassadeur des fourmis. Honnêtement ouais. Ça va vraiment 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 nous aider. Euh. Le pire ça va être les rouges. Le complètement les rouges en fait. Donc c'est... Je conseillerais aussi de faire pareil. De... De... Dès le début. De... D'être amis en fait avec les trois. Parce que c'est quand même une catastrophe. Comme... C'est surtout les rouges hein. Les rouges hein. Elles vous... Elles vous attaquent tout le temps. Tout le temps. Dès qu'elles vous voient. Euh. Pas les rouges. Les feux. C'est bien sûr. Celles de feu. Elles vous attaquent tout le temps. Non-stop. Puis en plus elles sont chiantes. Elles crachent de l'acide et tout ça. Donc euh... Donc c'est... Honnêtement c'est super super roulé. Donc j'avoue que... D'avoir ça au niveau 3. Ça va être vachement intéressant. Donc euh... Très content en fait qu'ils aient fait ce système là. Parce qu'il y avait que les fourmis de base. Où on pouvait euh... Euh... Techniquement devenir amis. Avec l'armure. Mais là euh... Là plus besoin. Là plus besoin. Euh... Où est-ce qu'on est du coup ? Très content. Euh... Bah du coup on va continuer. Euh... On va essayer de passer donc... Attendez. On va essayer de passer... Je vais voir... Là. Mon dieu. Cinq... Calvaire. Honnêtement ça c'est l'endroit que j'aime pas trop. Parce que je... Je le connais pas vraiment bien. Donc je suis complètement perdu. Je sais pas où on passe. Pour sortir de... Ce bordel. C'est une catastrophe pour moi. On va devoir faire le tour je crois. Et je crois qu'il y a des araignées qui se baladent. Donc euh... C'est pas trop mon kiff en fait. Oh on est équipé hein. Ça va. Non. Ok, très bien. Donc nous on veut aller là-bas. Ah oui, le gaz. Est-ce qu'il est safe ? C'est pas grave. Ah, maintenant on le voit sur la carte aussi. Là on a une dent en or, une molaire en or. Est-ce qu'on l'a déjà ou pas ? Parce que je ne sais même plus si ça disparaît en fait. Je ne la détecte pas, donc j'imagine qu'on l'a. Ouais, on doit la voir. Donc ça ne disparaît pas de la carte. Je ne sais pas s'il y a un moyen de faire en sorte de faire disparaître les icônes des choses qu'on a déjà. Est-ce que mon pet va mourir ? Ah bah ouais, du coup il va mourir. Oh putain, c'est nul. Ah ouais. Ça c'est un peu embêtant en fait. Vous ne pouvez pas amener des pets ici. Non. Non. Eh, réveille-toi. Bon bah rip. C'est catastrophique. C'est catastrophique cette expédition. Incroyable. Alors, moi ce que je veux faire, c'est fermer le gaz. Ah là là. Ah, des fois les expéditions, ça se passe mal. Non. Non, je ne sais pas vraiment. Ah oui, si je peux monter par là. Si, si, je crois bien que je peux monter comme ça. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus cette zone de gaz. Ça, j'avais déjà mis. On n'aura plus cette zone de gaz. Casse-toi à toi. Boucher le chewing-gum. Très bien. En plus, c'est un peu bizarre parce qu'on voit que c'est un peu du début du jeu qu'ils avaient mis ça. Parce que ça ne dit même pas, genre, faites attention, c'est irréversible et tout. Parce que c'est irréversible. Une fois que vous l'avez bouché, c'est fini. Vous ne pouvez pas le redéboucher. Donc, du coup, au bout de quelques jours de jeu, dans le jeu, il y aura plus cette zone de gaz. Et après, les insectes, en fait, qui sont, du coup, modifiés, là, ils vont un peu se balader un peu partout, après. Enfin, un peu partout. Il n'y en a pas énormément non plus. Mais les infections, en fait, vont s'étendre. Et du coup, ça va aussi créer, bien sûr, des araignées mutantes. Donc, et là, on va pouvoir faire le boss. Le boss le plus difficile du jeu, pour être honnête. Même maintenant, ça reste encore le boss le plus difficile du jeu. Très bien. C'est l'araignée, la mère araignée mutante, modifiée. Donc, ça va être drôle. Et ça aussi, je crois qu'il n'y avait pas vraiment trop d'avantages à la faire. Parce qu'elle ne donnait pas grand-chose d'intéressant avant. Mais maintenant, depuis la 1.3 et tout ça, il y a tout un équipement avec. Donc, ouais. Je crois qu'on est sorti du gaz, là. Très bien. Très bien. Ben voilà. Très bien, très bien. Et le prochain, du coup, ça va être la... Celle du feu. Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Oh, merde ! J'avais les oeufs sur moi. Oh mon dieu. Oh la la, la catastrophe. Non, 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 arrêtez. Ah ah, arrêtez. Non. Non. J'avais complètement zappé. Aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est problématique, ça. Non. Je peux les tuer, évidemment. Puis en plus, c'est des normales, donc elles vont vite mourir. Mais je vais sûrement casser pas mal de choses aussi. J'avais complètement zappé. On fait quoi avec les fourmis noires, en fait ? Rien. Ah, mais en fait, ça sert à rien, les fourmis noires. Les oeufs pré-éclore empêchent les oeufs d'un sec d'éclore en les détruisant directement sur place ou depuis ton inventaire une fois ramassés. Ouais, on peut rien en faire. Attendez, je crois que je peux vérifier, en fait. Oeufs de fourmis noires. Fourmelettes. Ah, on peut faire ça. Des oeufs de fourmis noires avec une pincée de sel pour un petit déjeuner idéal. Épine. Ça fait épine. Ouais, bof. Fais voir si j'ai assez de... Si j'ai beaucoup de sel, on peut en faire. C'est où pour faire ça ? C'est là-haut. C'est là-haut. Ah, c'est très... Très serré, hein, chez moi. Ah bah tiens, on peut le faire. Cinq. Problème. J'ai plein de sel. C'est très très serré. Je pense que je vais faire une deuxième tour. Si jamais je joue beaucoup avec la nouvelle mise à jour et tout ça. Je vais peut-être faire une autre tour. Ah, genre ça, je sais pas si ça me servirait à quelque chose. Ça me servirait à rien. Très bien. Ça, je vais peut-être les bouffer, en fait. Pas maintenant, maintenant, mais... Très bien. Ce serait bien qu'ils aient des différents logos, là. Enfin, de... Avatar. Image. Donc ça, il faudrait qu'on le répare. Avec un charbon, très bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Très bien. Et on va aller analyser. On va aller analyser tout ça. Les nouveautés. On va regarder l'arme que ça nous donne. Je vais voir. Là, j'en ai cinq. Je peux faire quelque chose. Endurance max. Ou soin. Plus de soin. Ouah, c'est que 5%. Ça, il me manque quoi ? Pile de ressources et pile de flèches. Enfin, ça va. C'est cool. C'est cool. J'aime bien ce jeu. J'aime beaucoup. Alors, outil de réparation de la reine des fourmis. Oh, c'est nouveau, ça. Je laisse de la reine et illustre. Parce que normalement, nous, on n'a que celui-là. C'est ça, là. Je ne l'ai pas sur moi, mais je l'ai en raccourci. Mais si, j'ai faim. Deux trucs, il m'a échappé. Très bien. Alors, on fait voir un peu ce que ça nous donne. Donc. Nouvel outil pour réparer. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Ouais, donc niveau 1, niveau 2. Alors. Un outil exceptionnel capable de réparer les bâtiments dans les périmètres autour du joueur. Dans les périmètres autour du joueur. Wow. Ok. Ça, ça tue, ça, par contre. Dans le périmètre autour du joueur. C'est énorme. Les lustres sont super jolis. Je ne veux pas dire, mais les lustres sont super jolis. Tous. C'est pour ça qu'il faudrait des grandes maisons, en fait. Mettre des lustres de tous les côtés. Mais, ouais. Un nouveau canapé. Il faudrait peut-être que je fasse un endroit où je mets, je rajoute tous les objets qui augmentent pour dormir. Je pense que je vais peut-être faire ça. Il y a encore des trucs qu'on ne connaît pas, vous avez vu. Ouais. Peut-être que, ouais, des choses... Genre, tout ça, là, et tout. J'en ai pas besoin ici, en fait. Ouais. Genre, une maison. Genre, la tour, c'est pour la construction et tout ça. Puis après, je fais une petite maison. Je sais pas où. Genre, pas loin, évidemment. Pour pouvoir... Pour pouvoir avoir le bonus. Ah, c'est marrant, ça, toucher ça. J'ai juste à faire ça, en fait. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok, ça, c'est bien. C'est presque cassé. Oh, ça va ? Ça va, le périmètre ? Ah, mais honnêtement, c'est vraiment sympa. Ils ont vraiment bien pensé, quoi. Vous avez vu, il y a une boule. Il y a le phéromone sur le manche. Ouais, non, ils ont vraiment bien pensé. Parce que pour des choses comme ça, en fait, à réparer, honnêtement, c'est un carnage. Une fois, je m'étais fait attaquer par des moustiques. C'est pour ça que j'ai tout changé en béton, là. Tiens, hop. En béton. Et j'ai mis des... Pour ceux qui n'étaient pas là au début, quand j'avais fait ça. J'ai mis des passerelles, en fait. Ici, c'est tout simplement pour combattre les moustiques. Ou je peux tout simplement, en fait, me mettre sur les passerelles à chaque étage. Parce que c'était un carnage. Il y avait les moustiques de tous les côtés. Ils attaquaient, ils cassaient tout. Ils ont quasiment défoncé toute la tour. Et du coup, là, je peux me mettre comme ça et combattre les moustiques à chaque niveau, en fait. Donc, honnêtement, ça marche bien. Bon, après, je n'ai pas eu de deuxième attaque de moustiques. Donc, je n'ai jamais vraiment testé. Mais j'avais fait ça exprès. Et c'est vrai que pour réparer, c'est horrible, en fait, de devoir trouver... Enfin, ça clignote en rouge, évidemment. Mais il faut tout le temps aller voir l'objet, en fait, qui est abîmé. Donc, du coup, c'est un peu la catastrophe. Donc là, c'est vrai qu'on peut tout simplement se balader comme ça et juste réparer les choses. C'est super bien. Super bien fait. Vraiment cool. Vraiment sympa. Bon, on va s'arrêter là. Bon, je suis content. On a fait pas mal de choses. Mais ouais, je pense que je vais vraiment faire comme j'ai dit. Genre, on va garder la tour pour la construction. Et puis après, je vais me faire une maison. Faudrait que je me fasse une maison à côté. Mais il faudrait aussi la... La consolider. Parce que là, on est bien. Parce qu'on est sur un rocher, en fait. Donc, il ne peut rien lui arriver. Donc, techniquement, la tour, en fait, elle est super bien placée. Parce que les ennemis ne peuvent pas vraiment l'attaquer ou la détruire. Mais la maison, elle sera à même le sol. Donc ça, ça fera un problème. Enfin bref, c'est pas... On n'est pas pressé pour ça. Donc, on va s'arrêter là. Bah, c'était cool. On a bien avancé. On a fait la fourmi noire. La reine des fourmis noires. On a récupéré, donc, le fourmi machin, là. La nouvelle mutation. On va peut-être même la laisser tout le temps. Parce que les fourmis, on en a partout. C'est relou. Donc, on a ça. Ça, c'est bien. On a une nouvelle pince. Pour réparer les choses. On va même la garder. Sur nous. Ça fait beaucoup de choses. On va la garder sur nous. C'est un peu bête. Ça, il faut que je le pose. Donc, la prochaine fois, on ira voir les fourmis de feu. Et comme j'ai dit aussi, on prendra le... Voilà, ça. Et on gardera... On essaiera de trouver la recette aussi. Pour tout simplement avoir l'enca empoisonné, en fait. Même si on ne va pas, bien sûr, l'empoisonner nous-mêmes. On ne va pas le faire. On va rester amis. Donc, on va faire ça la prochaine fois. Et après, je pense que j'ai potentiellement farmer de mon côté. Puis après, on fera les boss. On fera de nouveau tous les boss, en fait. Je pense. Et le dernier, la grosse araignée mutée, mutation. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.